Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la M2C samedi. Les couteaux restent toujours tendus à Kwamudz entre le TK et les Yaka. Des conflits qui ont déjà fait plus de 100 morts et se sont élargis jusqu'aux portes de la ville de Kinshasa. Les forces de défense et de sécurité vont dans les prochaines heures lancer les opérations de grande envergure pour rétablir la paix et la sécurité. Décision prise lors de la réunion des sécurités présidée hier par le chef du gouvernement. Les détails dans un instant. Également au sommaire, lutte contre les réchauffements climatiques. La République démocratique du Congo, pays solution, attend toujours la manne du fonds vert pour le climat. Aucun franc jusqu'à la débourser. La procédure de financement reste toujours complexe, lourde et très lente. Des explications ont été fournies au Conseil économique et social par l'économiste Tossi Panopanu au cours d'une séance académique. Et reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, de l'émotion, de la joie et de l'effervescence. Hier, à Mekonga, dans la comédie de l'antelé, une centenaire, Marceline Moujinga, honorée. Cette combattante de première heure de l'UDP, ce qui a combattu au côté de Tien Tshisekedi, a reçu une visite surprise du secrétaire général Augustin Kabouya et autres cadres du parti pour célébrer cette centième bougie. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais au début de ce journal, le couteau restait toujours tendu à Kwamut entre les Teke et les Yaka. Des conflits qui ont déjà fait plus de 100 morts et se sont élargis jusqu'aux portes de la ville de Kinshasa. Les forces de défense et de sécurité vont, dans les prochaines heures, lancer les opérations de grande envergure pour rétablir la paix et la sécurité. C'est l'une des décisions prises hier lors de la réunion de sécurité présidée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samanoukonde Kengé. C'est un reportage de Patiton d'Ongo. Julien Piana est bienvenu au salle. Les banditismes qui sévient à Maloukou, comme dans quelques autres communes de la ville de province Kinshasa, doivent être éradiqués. Pour y parvenir, des opérations de grandes envergures confiées aux forces de la défense et de la sécurité seront lancées. Retombées de la réunion de sécurité qu'a présidé le premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samanoukonde Kengé. Une évaluation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est de la capitale, à Kouamoukonde et à Kisangani, a été faite lors de cette rencontre avec quelques ministres sectoriels et les services connexes à entendre. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kouamoukonde, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement ont insisté sur ce qui se passe à Kalehe. Nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies d'Iviviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Par ailleurs, une délégation gouvernementale va être déployée dans les prochains jours pour le suivi de la pré-catastrophe des Kalehe dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est la sur-instruction du chef du gouvernement qui est restée sensible à la question humanitaire. Comment les militaires doivent-ils se comporter pendant la période de guerre et en temps de paix ? Eh bien, la question a été longuement débattue au cours d'un atelier de formateurs en éthique militaire, atelier ouvert hier au Centre supérieur militaire par le premier commandant adjoint du service d'éducation civique, patriotique et action sociale, comme nous disent Bobette Yinka. Et Dieu merci, Suek. Ouvert ce jeudi 11 mai par le général-major Camille Bombellé, premier commandant adjoint de CECAS, cet atelier de formation permettra à ses formateurs de s'outiller pour jouer un rôle essentiel dans l'application du code de conduite des militaires et leur enseigner à agir avec professionnalisme et éthique dans toutes les situations. Les CECAS avaient programmé l'organisation de trois ateliers au profit des vulgarisateurs du code à travers toutes les unités de FRDC, à savoir les unités de la première région militaire, la deuxième et la troisième. Au menu de cette formation, différents aspects du code de conduite militaire, les règles de comportement en temps de guerre et de paix, les devoirs envers les supérieurs hiérarchiques et les subordonnés. La chef du service de réforme du secteur sécurité de la MONUSCO reste convaincue que ce projet du code d'éthique et de conduite des militaires est une phase importante dans le processus des réformes institutionnelles entrepris par la RDC. Cette formation est cruciale pour la FRDC car elle permettra de garantir que tous les militaires sont formés selon des normes les plus élevées dans le matière de conduite professionnelle et de comportement éthique. La discipline étant la mère des armées, ce code de conduite renferme des règles et principes qui serviront de guide pour ceux qui ont choisi de servir la nation sous les drapeaux d'agir avec honneur, intégrité et surtout avec responsabilité. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, aux milliers de dizaines de retraités hier à la Caisse nationale de sécurité sociale, Jean-Pierre Liaou, les a rassurés d'une retraite honorable et digne à visage humain après plusieurs années passées au sein de l'administration publique. C'est un reportage de Nadine Kilosho, Cédric Kienina et Mouké Maloma. C'est une visite d'encouragement que le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué le jeudi 11 mai 2023 au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Saint-Saër dans la commune de Limété. A son arrivée, le responsable des ressources humaines de l'administration publique a débuté sa visite par un échange avec les retraités retrouvés sur place. Durant sa visite guidée, le VPM a encouragé les agents et cadres de la CEMSAP à garantir un service de qualité pour rencontrer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui vise une retraite à visage humain. Et s'en est suivi une séance de travail avec tous les agents de la CEMSAP en présence du directeur général de cette Caisse de sécurité sociale. Le président de la République a émis les voeux de faire de la retraite une étape de dignité dans la vie d'un agent public. Il a émis les souhaits de faire en sorte que la retraite puisse avoir un visage humain, par rapport au passé, que la retraite soit honorable, soit digne. Je vous encourage à continuer à travailler avec conscience et patriotisme, professionnalisme, être conscient de votre devoir. Cette visite du VPM a boosté la détermination des agents et cadres de la CEMSAP à travailler pour la mise en œuvre de cette grande réforme. Nous lui avons réitéré l'accompagnement de tous les agents et cadres de la CEMSAP dans l'accomplissement de la noble mission qui est la sienne et pour laquelle la confiance de la hiérarchie venait de lui être renouvelée. Dans l'optique de se rendre compte de la mise en œuvre des orientations données, le VPM Jean-Pierre Lyaou a débuté une série de descentes sur terrain qui va se poursuivre dans d'autres administrations. Nouveau tour de vice dans le secteur des assurances liées à l'importation en RDC. Désormais, tout opérateur économique est obligé de souscrire à des polices d'assurance pour tout bien importer. L'ARCA et la DGDA ont lancé depuis le 1er mars une opération de contrôle obligatoire. Les contours de cette nouvelle mesure a été présenté au vice-premier ministre, au ministre de l'économie Vital Kameré. Sandro Nian Guitabou et Romain Bouta pour le reportage. Le secteur des assurances revêt un caractère économique et transversal. Ses activités et son apport dans l'ossature économique de la RDC intéressent le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale. Vital Kameré a reçu le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, Alain Kaninda, qui accompagnait son adjointe, madame Fanny Mbilou. Au-delà des civilités et félicitations présentées au patron de l'économie nationale pour son avènement à la tête de ce ministère, Alain Kaninda a fait part à Vital Kameré du lancement, de manière conjointe, par l'ARCA et la DGDA du processus de contrôle obligatoire qui impose les assurances congolaises à toute importation en République démocratique du Congo. Nous avons voulu aujourd'hui présenter à son excellence tout le travail qui a été fait au niveau de l'ARCA, ce qui a été accompli aujourd'hui, dans quelle direction nous allons, avec les objectifs qui sont fixés, mais aussi présenter à son excellence le besoin d'un accompagnement que nous avons. Il est important que nous puissions lui donner des informations sur ce que le secteur des assurances peut apporter en termes d'accompagnement. L'ARCA et la DGDA ont lancé depuis le 1er mars des contrôles obligatoires qui imposent aujourd'hui à toute importation qui vient dans notre pays de s'assurer ici. Son excellence nous a donné des orientations qui étaient très claires, avec également un plan que nous devons mettre en place pour être beaucoup plus efficaces dans le travail que nous faisons. Le secteur des assurances peut aussi contribuer efficacement à la mobilisation des ressources pour le redressement de l'économie nationale congolaise à condition d'être bien régulée, affirmation du VPN de l'économie nationale. À travers le programme de développement de 5,5 territoires, la RDC finance son propre développement. Ces mots sont du représentant résident du PNUD à l'issue d'un échange avec la ministre d'État en charge du plan autour d'évaluation des projets exécuté par l'agence du système des Nations Unies. Judith Sous-Minois a également discuté avec la mission de dialogue de la Banque africaine de développement. Plus d'explications avec Françoise Bouilla et Pompomba. En mission de dialogue à Kinshasa, le groupe de la BAD affiche son engagement à asseoir la coopération inspirée de la vision du chef de l'État. Marie-Laure Akine, vice-présidente du groupe de cette institution financière, l'a mentionné au cours de cette séance de travail autour de la ministre d'État, ministre du plan, Judith Sous-Minois-Toulouka. Nous avons également des intentions de développement, d'accélération de notre engagement dans le domaine agricole, avec notamment un fort soutien au projet de transformation agricole si cher à son excellence, monsieur le président de la République. La Banque est en train d'élaborer sa politique, sa stratégie d'intervention pour les cinq prochaines années. Et donc, il était important de rencontrer madame la ministre d'État chargée du plan pour effectivement avoir une mise à jour de l'élaboration du plan national stratégique de développement sur lequel la nouvelle stratégie de la Banque devra s'aligner. Pendant ce temps, le PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PEDEL 145 territoires, est devenue affirmer la bonne exécution des travaux dans 54 territoires de 9 provinces sous sa supervision. Et ce cadre de financement intégré va permettre donc au pays de lever tout ce qu'il y a comme écueil, de faire les réformes nécessaires pour que les ressources puissent être accessibles, afin que le pays finance son développement tel qu'il le fait déjà à travers le PEDEL 145 territoires. Judith Seminois et Damien Maman ont également abordé la question des cadres de planification des budgétisations de suivi et évaluation. Le programme de développement local des 145 territoires, on en parle encore dans ce journal. La question a fait l'objet des échanges entre le vice-ministre du plan et le député national, Jean-Cris-Ostombe Varmouti, cet ancien ministre de l'Agriculture, est venu plaider pour l'intégration des agriculteurs locaux dans ses vastes programmes du chef de l'État. Reportage, Lucie Lavi-Chicéna. Appuyé par les élus du peuple, le programme de développement local des 145 territoires, le député national Jean-Cris-Ostombe Varmouti, ancien ministre de l'Agriculture, propose au gouvernement d'intégrer dans le volet agricole l'implication des producteurs locaux. Le secrétaire général Aïd IMSR a échangé avec le vice-ministre du plan, Pascal Omanabitika, le ressenti de la population heureuse d'assurer le contrôle citoyen des projets de développement à la base. On ne doit pas abandonner les petits exploiteurs agricoles. C'est pourquoi, à l'époque, j'avais lancé la campagne agricole pour appuyer les petits producteurs. Si on veut développer l'agriculture, nous devons partir de là où on est. Et là où on est, on a des petits producteurs qu'il faut accompagner, et on a des opérateurs économiques qui sont des exploiteurs agricoles moyens et grands. C'est de là qu'il faut partir à l'aide d'ailleurs. Et maintenant, à développement économique, ce ne sont pas les pays qui se développent, ce ne sont pas les continents, ce sont des régions. Donc nous devons, au lieu de saupoudrer le moyen, nous devons mettre en place des projets pilotes par filière. Pour le vice-ministre du plan, Pascal Omanabitika, toutes les propositions tendant à assurer la réussite des programmes de développement sont les bienvenues. Pascal Omanabitika a promis de les capitaliser pour la réussite et la pérennisation du paix d'Elsa-45 territoire initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. L'RDC et la Zambie resserrent leurs liens en matière de la lutte contre le blanchiment des capitaux de terrorisme. Les deux pays ont signé hier un accord pour traquer tous les criminels dans les frontières communes. Le secrétaire exécutif de la Cellule nationale des renseignements financiers congolais et son homologue zambien ont apposé leur signature au bas d'un document. Plus de précisions avec Dima Tundou et Guilem Moukonga. En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, le responsable congolais de la Cellule nationale des renseignements financiers et son homologue de la Zambie viennent de lever l'option de mutualiser leurs forces pour combattre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme le long de la frontière commune entre la RDC et la Zambie. Frontières longues de plus de 1000 kilomètres. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kisoul Abitika, est revenu longuement sur le crime transfrontalier et la nécessité de traquer les criminels, surtout ceux opérant dans les mines. Kinshasa mène d'ailleurs depuis une lutte acharnée contre ce fléau. En témoigne la saisie récemment dans la province minière du Sud Kivu d'une cargaison de lingots d'or et d'une importante somme d'argent en dévises étrangères tout comme en monnaie locale. Mme Liya Betembo a eu droit à une visite guidée du siège de la Sénaref flambant neuf avant de se rendre à la cour de cassation. Le parquet étant l'un des maillons essentiels dans les dispositifs de traque contre les auteurs de crimes financiers. Avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, la délégation zambienne a reçu les assurances et surtout la détermination de la justice congolaise de sévir et de huiler son appareil afin que les auteurs de crimes financiers répondent de leurs actes. Mme Liya Betembo dit avoir appris beaucoup de l'expérience congolaise qu'elle qualifie de très riche dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Les deux parties se sont convenues de renforcer les capacités de leur personnel par de formation permanente. Dernière étape de sa tournée, c'est auprès du vice-ministre de finances. Mme Onel Sélé a expliqué à l'hôte de la RDC la volonté du gouvernement congolais à exécuter le plan d'action du GAFI pour se conformer aux normes internationales et ainsi renforcer son dispositif anti-blanchiment. Lutte contre le réchauffement climatique, je le dis en sommaire. L'RDC, pays sous l'Issan, attend toujours la manne du fonds vert pour le climat. Aucun franc jusqu'à la débourser. La procédure de financement reste toujours complexe, lourde et très lente. Des explications ont été fournies au Conseil économique et social par l'économiste Tosim Panopano au cours d'une séance académique, comme nous dit Alain Balaka dans ses reportages. Au cours de cette séance académique présidée par Jean-Pierre Kiwakana, l'ambassadeur Tosim Panopano a de prime abord présenté les fonds verts pour le climat en évoquant sa vision, ses objectifs et son fonctionnement. Les fonds verts pour le climat, un mécanisme financé de l'ONU rattaché à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, il opère à travers des entités accréditées, pays solutions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La RDC peine à ce jour à bénéficier des financements du fonds vert pour le climat. Les procédures pour l'obtention des financements sont complexes, lourdes et lentes. Le fonds a comme objectif de pouvoir financer les états pour qu'ils puissent accéder à un développement plus sobre, en carbone, moins poliant et qu'ils soient plus résilients face aux effets néfastes du changement climatique. On a procédé à une discrimination positive en nous assurant que seuls 50% des financements allaient vers l'atténuation. Parce que généralement, les financements climatiques font la part belle à l'atténuation et ne donnent pas beaucoup de ressources à l'adaptation. Ce fonds-là donne 50% à l'atténuation, 50% à l'adaptation. Les 50% qui vont à l'adaptation, 50% vont... La direction... Vous avez corrigé avec moi, c'était là le reportage d'Anne Alaka et non Alaka comme je le dis tantôt. 30 agents et 4 de l'Office Congolais des Contrôles de la province d'Elitoury renforcent leur capacité pendant près de 2 jours. Ils vont apprendre toutes les techniques qui vont les aider dans l'exercice de leur métier. Regardez. La direction générale de l'Office Congolais des Contrôles en tête d'Octeur Etienne Chumangamutoumbo a besoin des moyens conséquents pour réaliser plusieurs projets d'investissement. Pour y arriver, il faut des personnes compétentes. Voilà ce qui justifie l'organisation d'une session de formation de 3 jours en faveur de 30 agents et 4 de l'OCC, Direction Provinciale de l'Utoury en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte pour les directeurs provinciaux de l'OCC. En Itoury, Frédie, Nguou Moudja, cette initiative vient renforcer le personnel dans les rendements. Les gens profitent pour demander à ces équipes de capitaliser cette formation. Ce profit de la République, de la province. Le procureur général près de la Cour d'appel de l'Itoury, Prospère Moukemaëli, parle de l'importance de cette formation. Vous savez que les textes qui organisent l'Office commune de contrôle accordent à certains agents l'État de cette office, l'affecteur de l'Officier de police judiciaire. L'Officier de police judiciaire qui a vu comme mission principale la recherche des infractions, leur constat, la recherche de leurs auteurs, la réunion des preuves et la déférée des auteurs de ces infractions devant le ministère public. Et pour que ces agents puissent mieux répondre aux attentes de la loi, la haute direction de l'Office commune de contrôle, en coordination avec les parcs de grande instance, a estimé qu'il y ait de l'organiser la formation. Notons qu'à l'issue de cette formation, les agents Z4 de l'OCC Itoury seront révétis de qualité d'OPJ après prestation de serment devant l'Officier du ministère public. L'égalité de sexe et l'autonomisation économique de femmes en RDC, deux, plaidoyer déjà sur la table des partenaires internationaux et autres bailleurs de fonds, la ministre congolaise du genre, en séjour en Belgique, les a remis pour plus d'impact au niveau international. C'est un reportage du Vêtement Contime. Il s'agit d'un plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique de femmes, et ce, conformément à son plan d'action et agenda présenté et défendu, lors de sa prise officielle de fonction à la tête de ses ministères. La ministre du genre, enfin, et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko, qui séjourne en Belgique, a intensifié des rencontres avec les partenaires et bailleurs de fonds en vue d'un accompagnement financier planifié des activités. La patronne du genre, engagée dans des réformes pour son secteur, a pris l'initiative d'élargir ses plaidoyers, en dehors de nos frontières naturelles, pour plus d'impact. La ministre du genre, enfin, et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko, est arrivée en Belgique, sur invitation de Caroline Genèse, ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grande ville, pour participer à la quatrième édition de la table ronde des principaux partenaires de financement de l'ONU Femmes, qui se tient à Bruxelles du 10 au 11 mai. Dans son agenda, une fois en République démocratique du Congo, l'on note également la célébration de la Journée internationale de la famille, le 15 mai. Construction d'une cité intelligente en République démocratique du Congo. Les jeunes entrepreneurs congolais veulent s'inspirer du modèle émiratine, présents lors de la deuxième réunion annuelle sur l'investissement à Abu Dhabi. Ces jeunes ont visité quelques sites. Plus de précision avec notre envoyé spécial, Mireille Ndek. La cité intelligente, Sustainable City, avec plusieurs infrastructures modernes, qui offrent des services de classe mondiale aux résidents et aux visiteurs, a fait de Dubaï l'une des villes les plus intelligentes au monde, grâce à une série d'initiatives révolutionnaires conçues pour transformer la ville en un leader mondial de l'innovation. Les jeunes entrepreneurs congolais souciés de faire également de la RDC une destination privée des investisseurs ont servi l'opportunité offerte par l'ANADEC pour visiter Sustainable City à Dubaï. Une visite très bénéfique pour ces jeunes entrepreneurs qui ont reçu des explications sur les biens fondés de cette cité, qui consiste entre autres à encourager la collaboration avec le secteur public et privé, couvrant plusieurs domaines prioritaires pour le bien-être des populations. Dans cet incubateur basé à Sustainable City, l'on retrouve le plan le plus complet possible, englobant l'ensemble de la ville afin d'atteindre l'ambutieux objectif, celui de faire de Dubaï un paradis terrestre. Une motivation pour les jeunes entrepreneurs congolais. Nous avons échangé avec la dame qui est responsable de la ville intelligente et on se rend compte que leur ville est totalement autonome, avec des lignes givettes, des familles solaires, et ils ont un programme expansif d'incubation, propre à eux, avec certains pays africains. Et elle nous a rassuré que leur ville intelligente peut être aussi appliquée au Congo. Dans les soucis de rendre encore plus facile la vie aux résidents et surtout aux visiteurs, plusieurs mécanismes sont développés sur place. Par exemple, cette serre artificielle qui protège les plantes non rustiques et favorise la croissance de cultures. Une aquaponie digitale est également basée dans cette cité. Des technologies très poussées pour rendre plus aisée la vie de la population. En venant visiter cette cité durable, ça nous donne justement des idées sur des choses que nous pouvons reproduire, que nous on a, d'ici le temps, puisque nous avons l'espace, qui peut aider justement à mettre en place ce genre de projet. Il y a lieu de noter que l'ensemble de ces travaux ont été réalisés par le Startup, occasion saisie par les jeunes entrepreneurs congolais, de réitérer leur remerciement au gouvernement de la République à travers l'ANADEC pour la volonté manifestée dans l'accompagnement de PME congolaise. Le directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, Nicole Boitia, a échangé hier avec une délégation de la Corporation panafricaine de la diaspora vivant en Belgique sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Saisir les opportunités d'affaires, c'est le but poursuivi par l'Association africaine professionnelle, la structure qui se veut une corporation panafricaine régroupant en son sein la diaspora de quelques pays africains vivant en Belgique. La délégation de cette association séjourne à Kinshasa depuis quelques jours. Elle a été reçue ce vendredi 12 mai au Palais de la Nation par Mme Nicole Tomba Boitia, directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargée de questions juridiques, politiques et diplomatiques. Outre les opportunités d'affaires, les échanges ont également tourné autour de la synergie entre cette association et les acteurs économiques œuvrant en République démocratique du Congo. Une série de propositions a été formulée à Mme Ladir Kaba, du chef de l'État, par la délégation, en vue de faire entendre sa voix auprès du garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Je représente avec mes amis ici l'Africaine Professionnelle, qui est une association de la diaspora dont l'objet est de mettre en avant les initiatives des personnes africaines. Dans le cadre de cette mission, nous avons tenu à rencontrer les représentants de la présidence et en l'occurrence aujourd'hui, Mme la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Nous avons formulé des propositions en vue d'améliorer les échanges et de favoriser le développement de l'Afrique en général, mais particulièrement de la RDC ici, puisque c'est notre première étape. Très rassurant, les hôtes de Nikon Tumba Boacha ont dit leur satisfaction à l'issue de cette entrevue du reste bénéfique pour la diaspora. Le bateau Kokolo serait-il toujours cloué au sol ? Eh bien, après l'interpellation du directeur général de l'ONUATRA par les députés nationaux membres de la commission aménagement et infrastructures pour présenter les explications de place à présent au terrain, ces élus nationaux étaient descendus dans les installations de cette entrée prise publique dans le cadre de leur enquête parlementaire. Question de faire plus de lumière. La base des accusations non fondées, le directeur général AI de l'Office national de transport ONUATRA avait été interpellé à l'Assemblée nationale en mars 2022 et, entendu par la commission de l'aménagement et l'innovation, l'argumentaire de député voulait à tout prix clouer le directeur général de l'ONUATRA avec des prétendues preuves de la mégestion. À cela s'ajoutent les bateaux cocolos immobilisés, insisté le membre de la commission. Très serré, le DG Martel-Lukoussampanoum a fait un exposé convaincant avec des explications claires. Pour les élus du peuple, les dossiers ne pouvaient pas se clôturer par des simples explications verbales. Une commission d'enquête est descendue dans les installations de l'ONUATRA et les contrôles ont été effectués. Les résultats de cette enquête parlementaire, un plus que patent du travail de titan abattu par le DG Martel-Lukoussampan, l'Aigle Royale, l'ITB Coccolo, en action et opérationnelle, ajoutaient à cela les entrepôts construits avec le sens managérial et guide du conseil d'administration. Les délégations de députés, membres de la commission, confirment les avancées significatives et encouragent les DG de l'ONUATRA et tous les conseils d'administration à garder cette stratégie, cet élan et cette politique de gestion. Nous nous sommes convenus qu'en cette date, nous puissions venir visiter si réellement les bateaux cocolétés opérationnels qu'effectivement Coccolo est opérationnels. Le ministère des Finances doit allouer les sommes promis à l'ONUATRA. Après être passé à la barre de l'Assemblée nationale, suivi de la démonstration sur le terrain, Martel-Lukoussampan est l'homme le plus heureux, sans fausse modestie. Sur l'ONUATRA, notamment les cas de bateaux ITB Coccolo qui est en état de navigabilité, nous avons fait la randonnée avec ce bateau et opérationnel, donc à la disposition des opérateurs économiques. Pour les élus du peuple, au regard des réalisations de ce directeur général intérimaire, Martel-Lukoussampan mérite la confirmation à ses postes pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC. Dernier virage de ce journal, de l'émotion, de la joie et de l'effervescence. Hier, à Mikunga, dans la commune de l'Antelé, une centenaire Marceline Moujinga, honorée, c'était combattante des premières heures de l'UDPS qui a combattu aux côtés de Tientu Sekedi, a reçu une visite surprise du secrétaire général Augustin Kabouya et autres cadres du parti de l'UDPS pour célébrer cette centième bougie. Plus de détails avec Alain Bikaï. C'est une visite surprise à l'une des pionnières de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'UDPS, Marceline Moujinga, à l'occasion de son centième anniversaire d'âge. Le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu à honorer personnellement cette combattante des premières heures qui a milité aux côtés d'Etienne Sekediou Moulumba pour la démocratie. Une visite qui a bougé les quartiers Mikunga dans la commune de l'Antelé. D'autres femmes veuves de l'UDPS se sont jointes à Marceline Moujinga pour célébrer cet anniversaire. À 100 ans, Marceline Moujinga peut encore entonner des chants et exhiber des pas de danse à l'honneur de son parti et du fils d'Etienne Sekedi. Sous les ovations des habitants de ces coins de la capitale, les gestionnaires au quotidien de l'UDPS étaient obligés d'abandonner ces gyps climatisés pour faire la marche à pied jusqu'au bleuval Mouumba pour trouver moins de transports, devant amener la centenaire et ses convives à la permanence du parti délimité. Sur place, Marceline Moujinga se souvient de son engagement politique à côté d'Etienne Sekedi des résumés-mémoires. Je suis à l'UDPS depuis 1982. J'ai participé à tous les combats d'Etienne Sekedi en Mouumba contre la dictature en russien. Accordé cela, on m'avait même surnommé la fétichesse d'Etienne Sekedi. Je suis très heureux aujourd'hui de voir les filles d'Etienne Sekedi en Mouumba diriger les pays selon la vision des pères fondateurs de l'UDPS. Les combats de Marceline Moujinga ont bénéficié de l'honneur de son parti. Un exemple à suivre. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Obio, Moustapha, Jonathan Moubalama, Éritier Katendi, Joseph Fendendo, José Dimonekine, Emile Zoula, Alain Gallia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h. Yvette Makoutima. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501